Aujourd'hui, je demeure convaincu qu'il n'y a plus de matchs, en tout cas à Wacom, à la Médina, à Angor, à Iof, à Achlem Grand Médine. Je suis convaincu qu'il n'y a plus de matchs. C'est ce qui doutait, c'est ce qui tremblait ou qui hésitait. Il n'y a plus de combat. Tous les leaders ont répondu présents. Tous les leaders ont mobilisé leurs militants. Tous les leaders ont sensibilisé leur population. Aujourd'hui, je demeure convaincu qu'il n'y a plus de matchs, en tout cas à Wacom, à la Médina, à Angor, à Iof, à Achlem Grand Médine. Je suis convaincu qu'il n'y a plus de matchs. C'est ce qui doutait, c'est ce qui tremblait ou qui hésitait. Il n'y a plus de combat. Les responsables, les plus crédibles, même qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, nous ont rejoint. C'est ça la majorité présidentielle. C'était ça notre objectif. Nous donner les moyens politiques de mobiliser les populations de Dakar pour qu'il ne puisse pas y avoir de doute le jour des scrutins. Le soir, je pense que si on annonce Wacom avec une victoire du candidat Makissal avec 70%, personne ne devrait être ordonné. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette commune émane de la volonté divine, mais surtout, surtout des sentiments de l'amour que les populations dakaroises ont envers le président. Pendant longtemps, nos détracteurs nous ont toujours dit que le président a perdu Dakar. Je rappelle que le président n'a jamais perdu Dakar. À un moment donné de l'histoire, dans sa famille politique, il y a eu des divisions et ses lieutenants ont perdu des communes parce qu'ils étaient divisés. Aujourd'hui, tous ces lieutenants sont unis et travaillent dans le même sens. Dakar a basculé vers la mouvance présidentielle.